Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me déporte, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air plus en joué. Ah, mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Après cette débâcle électorale lors de la dernière élection au Québec, le Parti libéral avait mandaté un comité sur la relance du parti qui a fait le tour, qui s'est promené, qui a consulté les militants, entre autres. Et là, bien, on aura enfin le rapport du comité de relance. Ça a déjà fuité dans certains médias, entre autres la presse et dans Le Devoir, où on apprend certains grands piliers, si on veut. Il y en a quatre. Le français comme ciment d'identité québécoise, l'interculturalisme, la laïcité libérale et la recherche de partenariats avec les Premières Nations et les Inuits. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô, allô. Yasmine, est-ce que... Moi, je sais pas, là, je regardais ça, là. Parmi ce qu'on propose, une constitution québécoise, on veut d'Ottawa le contrôle de l'immigration temporaire, selon Tommy Chouinard, et on veut transformer le Sénat en Chambre des provinces. Es-tu, là, renversé, là, est-ce que tu sens, toi, là, que le Parti libéral va remonter avec ça, là, puis que les Québécois vont être fou-braques? J'ai eu l'occasion de passer à travers le document, de voir toutes les propositions, puis je vais te dire quelque chose, là, c'est pas mauvais comme travail, c'est juste pas le travail auquel je m'attendais. Pourquoi? Ben, nous, on nous promettait un comité de relance qui va travailler sur le positionnement du Parti libéral pour dire que c'est quoi le Parti libéral en 2023. J'ai lu les 80 pages, là, j'ai pas trouvé la définition de ce que c'est le Parti libéral du Québec en 2023. J'ai trouvé des propositions qui peuvent être très intéressantes à débattre, mais je me demande est-ce que ce comité de relance ne s'est pas substitué à la commission politique pour essayer de trouver des idées qui pourraient être présentées en campagne électorale. Mais moi, j'attendais littéralement une définition du Parti libéral. Sur le plan économique, le Parti libéral est quoi? Y'est-tu centre-droite? Y'est-tu centre-gauche? Y'est-tu à gauche? Y'est-tu à droite? Y'est-tu à droite? C'est quoi ses tripes sur le plan économique? C'est quoi ses tripes sur le plan social? Évidemment, le français, c'est important, mais comment il articule ce nationalisme-là? Je reste sur ma faim. Je reste encore beaucoup sur ma faim. Yasmine, tu dis que le français, c'est important, mais les droits existants de la communauté anglophone, on parle de services d'éducation, de santé, de contrôler leurs institutions, doivent être reconnus dans ce que souhaite faire le Parti, donc la Constitution québécoise. Alors... Non, on n'a pas le choix, mais ça, c'est constitutionnel, parce qu'une Constitution québécoise ne veut pas être allée à l'encontre non plus de la Constitution canadienne ou à tout le moins de ce que la Cour suprême s'est déjà prononcée là-dessus, et les droits des communautés anglophones, la communauté historique anglophone, sont protégés constitutionnellement, protégés par des arrêts de la Cour suprême. Ça, on ne peut rien y faire. Mais ils sont tellement menacés au Québec. Hey! C'est pas drôle. Marc-André, honnêtement, moi je lis ça, j'ai parcouru ça, je suis... je suis déçu, je reste sur ma fin moi aussi. Il n'y a pas de... C'est quoi les grands projets de société qu'on propose? C'était la partie de l'économie, Marc-André? Où l'économie là-dedans? Non, elle n'est pas là, totalement. Je pense que le comité de relance est tombé dans le piège. C'est tombé dans le piège de faire une taxe forme électorale. C'est ça. C'est qu'on dit augmenter le financement des écoles et valoriser le rôle des enseignants. C'est pas le genre de réflexion à laquelle on pouvait s'attendre. Je suis totalement d'accord avec vous deux. Tu sais, quand on parle du mode de scrutin préférentiel, c'est pas une vision, c'est pas avec ça que tu vas aller rechercher le cœur des Québécois francophones. Puis même là, on pourra avoir un long débat sur le mode de scrutin préférentiel parce que ce mode de scrutin qui fait en sorte, contrairement au mode de scrutin actuel ou proportionnel, c'est que ça limite ton nombre de partis politiques. Je veux dire, je suis pas sûr que c'est une grande vision pour la démocratie du Québec de faire en sorte qu'il y ait moins de partis politiques, qu'il y ait moins de courants idéologiques à l'Assemblée nationale. C'est un peu ça. Mais c'est ça le problème, c'est que quand tu fais un comité comme ça, un comité de relance, c'est sûr que tu tombes dans quoi? Tu tombes dans une espèce de facilité au lieu d'écrire, de dire c'est quoi un libéral en 2023 au Québec. Tu veux sortir des idées. Quand je dis qu'on veut faire du Sénat une chambre des provinces où siégeraient des représentants des parlements provinciaux et territoriaux, allô? Ça n'arrivera jamais ça là. C'est écrit dans le ciel. Mais pourquoi perdre du temps à parler d'une résolution comme ça? Je veux dire, un, réformer le Sénat, il faut que tu te lèves de bonheur. Puis deux, pourquoi il y aurait des gens, des parlements provinciaux et territoriaux qui s'agiraient à une chambre des provinces qu'on élit dans chacune des provinces déjà des hommes et des femmes pour aller nous représenter à la chambre des communes? C'est là que je pense que le comité de relance s'est trompé dans l'orientation de son document. Puis ça fait en sorte que les futurs candidats à l'échefferie, s'il y en a, vont être obligés de commenter ces idées-là. Puis c'est sûr qu'il y a des candidats à l'échefferie, s'il y en a plusieurs, qui vont peut-être avoir des vues et des visions différentes en termes de politique. Je ne comprends pas parce qu'on en montait tellement les attentes. À chaque fois, il y avait une question sur le Parti libéral, la relance du Parti libéral, la construction du Parti libéral, que ce soit les chefs, les députés, les militants, ça disait toujours qu'on a un comité qui est en train de travailler là-dessus. On a un comité qui est en train de travailler sur le positionnement du Parti libéral, sur les valeurs, sur ce que c'est être libéral. Mais personne ne s'attendait à ce que le comité pond une plateforme électorale avec des propositions à très court, à très moyen terme. Tout le monde s'attendait à ce qu'on définisse c'est quoi être libéral pour les 40, 50, 60 prochaines années en termes d'infrastructure. Je ne sais pas si la pression, si l'exercice a été un peu varloppé par la tangente relation publique qu'il a prise et qu'à la base, on lui a mis trop de pression finalement et on a monté trop les attentes. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de très, très réaliste dans la vie, OK? Et là, quand on parlait des objectifs, reconstruire le Parti et reconnecter avec les Québécois. Marc-André, quand tu lis ça, as-tu vraiment l'impression que le Parti va reconnecter avec les Québécois? Non, non, parce que ça ne passe pas juste non plus par des idées, ça passe par des valeurs, mais ça va passer par les femmes et les hommes qui vont décider de travailler à rebâtir le Parti libéral du Québec. Et ça va passer par des personnes qui vont se présenter à la chefferie. Fait que ce comité-là de 14 personnes aurait peut-être dû travailler à essayer de recruter des gens, d'essayer de les motiver, de se lancer. Parce que là, on est à l'aube d'un congrès en fin de semaine et là, le seul candidat, c'est le seul candidat qui avait levé la main potentiel, il est comme sur la voie de côté, M. Beauchemin, mais il va être là pareil. Ça va faire un drôle de réunion. Comment va composer avec ça, Marc-André? Ce qu'on entend partout, il reste un militant. C'est un militant libéral et tous les militants libéraux sont invités au congrès. Mais il risque d'avoir un malaise dans la salle tant aussi longtemps qu'on n'a pas la lumière sur les plaintes qui ont été effectuées à son égard. C'est un peu malaisant. Tu te retrouves avec un comité de relance qui te fait des 41 propositions qui ressemblent à une plateforme électorale avec pas d'un chef intérimaire, avec pas de candidat vraiment en selle pour dire « Moi, je me lance à la chefferie. » Je pense que ça va un peu tourner en rond en fin de semaine. Je pense un peu que c'est mal parti, mais il faut remettre ça en contexte. Oui, on est un peu déçus et un peu surpris par les propositions, mais en fait, sur comment le document est présenté, on nous avait proposé autre chose. C'est comme si tu commandais un pâté chinois au restaurant et on te revenait avec un pâté de taille. C'est comme pas la même affaire. Psychologiquement, tu n'étais pas prêt à ça. Ce n'est pas mauvais, le pâté de taille. Mais tu t'attendais à un pâté chinois avec du ketchup, comme tu avais préparé ton... Bref, je pense que j'ai faim. Tu nous donnes faim aussi avec ton pâté. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, il y a des propositions qui pourraient être intéressantes. Des propositions que le Parti libéral gagnerait à mettre de l'avant puis le caucus gagnerait à proposer notamment au gouvernement. Je pense que ça ne serait pas mauvais. Les propositions s'en réfléchissent. Comme je dis, c'est juste que c'est du pâté et pas du pâté chinois. Bon. On va délaisser la gastronomie pour parler de l'avenir du français. En entrevue avec la prêche Jean-François Roberge, le ministre de la langue française a dévoilé un peu les grandes lignes du plan d'action qu'il va déposer à la mi-novembre. Essentiellement, on veut parler des droits de scolarité. On veut les revoir à la hausse pour les étudiants étrangers qui fréquenteront une université anglophone. On veut forcer la main à Spotify, Netflix et les plateformes numériques à donner davantage de place au contenu québécois. Marc-André, est-ce que Jean-François Roberge tire dans le mille avec son plan? Moi, j'ai hâte de voir. On nous dit dans l'article que Pascal Derry va présenter les détails de la hausse de scolarité vendredi, donc demain, pour les étudiants étrangers. Parce que là, ce qu'on sous-entend là-dedans, c'est que le ministre a comme eu une révélation. Parce que 80 % des étudiants québécois fréquentent, bien entendu, une université francophone. Mais le ratio pour les étudiants étrangers est plus à 50-50. Mais là, c'est un peu normal aussi. Je veux dire, il y a des Québécois de langue francophone, langue maternelle francophone et probablement au Québec, je n'ai pas les derniers chiffres, mais autour de tout ça, 75-80 %, ça fait que c'est un peu normal. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va accomplir à augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers dans les universités McGill, Congordia, Bishop. Qu'est-ce que ça va, de quelle façon ça va protéger davantage le français? Je veux dire, si on augmente les frais de scolarité dans ces trois universités en anglophone-là, ça va vraiment faire en sorte qu'il y a moins d'étudiants qui vont venir. Ça, on ne le sait pas parce qu'on le sait qu'au Québec, nos frais de scolarité sont beaucoup plus bas peu importe que les autres provinces canadiennes. Puis, d'un autre côté, est-ce que ces gens-là, vu que ça coûte moins cher pour eux comme étudiants étrangers d'aller étudier en français, est-ce qu'ils vont vraiment aller étudier en français ou ils vont simplement décider d'aller dans d'autres provinces parce que, c'est ça. aller à McGill ou aller à Toronto, c'est rendu le même prix. Fait qu'au lieu de t'emmener à Montréal, tu t'en vas à Toronto. Fait que là, ça fait en sorte qu'on a moins d'étudiants, mais là, ça va tout changer le financement parce que les universités anglophones, eux, ils comptent sur ces étudiants étrangers-là. D'un côté, on va dire qu'on va financer davantage les universités francophones, mais c'est ça, je ne suis pas certain, j'ai hâte de voir la présentation de la ministre mais je ne suis pas certain que ça va faire en sorte qu'il y ait nécessairement plus d'étudiants étrangers qui vont choisir les établissements en français au Québec. Encore une fois, je ne comprends pas l'objectif. L'objectif de cette hausse, il va falloir qu'on nous l'explique. Est-ce que c'est un objectif d'avoir moins d'étudiants étrangers? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est avoir moins d'étudiants étrangers qui parlent en anglais? Est-ce que c'est parce qu'on veut favoriser les universités francophones? Est-ce que c'est parce qu'on a étudié, on a fait des études, des projections, disons qu'il va y avoir un transfert entre, par exemple, McGill, Concordia, Bishop vers l'Université de Montréal, l'UQAM ou autre? Je ne vois pas encore c'est quoi l'objectif que l'on poursuit, mais l'objectif ne peut certainement pas être la protection du français parce que ce ne sont pas les étudiants étrangers qui sont des vaches allées, rappelons-le, des universités, qu'elles soient anglophones ou francophones, qui rapportent beaucoup d'argent pour les universités, ce n'est pas les étudiants étrangers la menace à la langue française dans le sens où s'ils veulent rester au Québec après leurs études, ils doivent, dans l'obligation, de démontrer une bonne connaissance du français. Donc, ceux qui viennent ici et qui veulent rester ici ne peuvent pas rester s'ils ne parlent pas français par la force des choses. Oui, mais indirectement, contribuent quand même à l'anglicisation, selon le ministre Roberge. Je vais te citer un passage de l'entrevue. Il dit, c'est beaucoup de personnes qui viennent au Québec, qui fréquentent une université anglophone et qui bien souvent s'expriment en anglais au quotidien. Si on veut changer le profil linguistique de Montréal, arrêter le déclin à Montréal, il faut s'intéresser à la question du rééquilibrage des réseaux universitaires. Lui, il fait le lien. Mais ça veut dire quoi rééquilibrage? Ça veut dire à partir de quel moment les étudiants étrangers, parce que là, c'est comme si l'anglicisation de Montréal est devenue la faute des étudiants étrangers. Tu sais, c'est un peu, c'est un raccourci, là. Tu sais, un étudiant étranger, s'il ne veut pas rester ici, il ne va pas apprendre le français. S'il veut rester ici, on l'oblige à apprendre le français. Là, c'est rendu que les touristes, on va leur demander d'apprendre le français au centre-ville de Montréal pour le rééquilibrage de l'identité linguistique du Montréalais, parfait, là. Tu sais, à certains moments, c'est où que ça s'arrête, là? Oui, mais c'est parce que le gouvernement prend tout le temps ça du bout de, OK, il faut mettre des restrictions, au lieu de prendre ça comme étant positif, là. Tu sais, il faut que tu démontes aux gens qu'il y a un avantage à parler français pour qu'un anglophone de Calgary, s'il vient à Montréal, qu'il y a un avantage de parler français et qu'il est bilinguiste pour quelqu'un de hors Québec qui s'en vient ici, qui ne parle pas français et qui apprenne le français, c'est un avantage pour ces gens-là. C'est comme ça qu'on va y arriver. Mais on cherche tout le temps à taper, à restreindre, à mettre des règles, mais on oublie tout le temps l'aspect positif. Il faut montrer aux gens, les gens sont intelligents. Tu sais, tu leur montres qu'il y a un avantage, puis ce n'est pas juste au Québec, ça devrait être la grandeur du pays. Quelqu'un de l'Ontario ou du Nouveau-Brunswick ou de l'École-Britannique, il devrait comprendre que pour sa carrière, dans un pays où il y a 25 % de francophones, il y aurait avantage au Canada de parler français. Et puis, il parle anglais depuis sa naissance, mais d'apprendre le français, de donner ces richesses-là. Tu sais, moi, à une époque où je nageais, puis je faisais le tour du circuit de la Coupe du Monde, j'arrivais avec des nageurs de l'Allemagne, ils parlaient allemand, anglais, puis ils étaient capables de parler le français. Mais ici, on n'est pas capable de mettre, en termes de Canada, de pays, cet avantage-là. Tout le monde devrait prendre avantage à, surtout, des étudiants qui sont hors Québec à venir ici pour parler français. Est-ce qu'on peut leur démontrer cet avantage-là, de leur donner un incitatif à le faire au lieu d'essayer de bloquer tout le monde puis en tout temps jouer sur l'aspect négatif de la chose? Je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'on va y arriver. Il me semble que ça devrait être une évidence. Il me semble que si on choisit le Québec, il me semble qu'on devrait avoir un minimum d'intérêt pour le français. Sinon, pourquoi vous choisissez le Québec? Je suis d'accord. Ça m'apparaît vraiment complètement absurde. Il me semble que c'est une évidence. Yasmine Marc-André, merci pour la discussion. Ciao.